Musique Rebonjour à ceux qui nous suivent depuis ce matin. Donc aujourd'hui nous sommes sur la commune du change en Dordogne. Et nous avons décidé de parler d'agriculture, d'agriculture bio, parce que le change, changer d'habitude. J'ai pensé que ça pouvait être un thème intéressant. Et maintenant nous sommes chez Bertrand Lasseigne. Bonjour Bertrand. Bonjour Bertrand. Alors on est entre Bertrand, on devrait bien s'entendre. Normalement oui. Alors Bertrand c'est un vétéran du bio. Il a beaucoup travaillé sur les variétés de maïs. Il est aussi nuciculteur, c'est-à-dire producteur de noix. Nuciculteur, on vous apprend un mot, on est content. Mais là on va parler de soja. De soja oui. Et on va voir un des aboutissements du travail qui a été fait. Et bien je vous suis, c'est derrière nous que ça se passe. Voilà, voilà. Allez on va voir. Et alors Bertrand aussi, il élève des poules. Il élève aussi des chevaux. Et d'ailleurs là dans ce petit local, il y a quelques dessins faits par sa fille il y a longtemps qui représente des chevaux. Mais si on est là, c'est pour parler de soja. Et le soja, il est là. Vous pouvez nous montrer un petit peu à quoi se ressemble déjà. Donc du coup, dans notre laboratoire ultra moderne, vous pouvez voir qu'on stocke des graines de soja qui sont destinées au pressage. Et là on va les transformer. Voilà. Alors après il y a d'autres graines qui sont un peu mieux triées, qui partent pour la transformation en tofu. Celles-ci, elles vont partir pour l'huile. Bon, et voilà. Donc je mets cette pelle dans la presse à huile ici. Alors je vous laisse observer de près la machine, elle est un petit peu hypnotique. Voilà. Donc on a la machine, on a la trémie à l'approvisionnement ici. A l'intérieur on a une vis qui nous emmène les graines de soja sur une matrice qui là comprime la graine. Et la compression fait que l'huile sort d'un côté et le tourteau de l'autre. Ça fait comme un gros spaghetti. Voilà, un gros spaghetti. Et donc en fait ce tourteau, il va être destiné à des animaux qui consomment du bio. Et donc du bio sans OGM. C'est du soja garanti sans OGM qui a été sélectionné sur la ferme depuis plus de 20 ans. Et il a une particularité ce soja. Expliquez-nous. Vous avez essayé de le sélectionner pour qu'il réponde à une contrainte particulière. Alors une des particularités de ce soja effectivement, c'est que, hormis le fait que ce soit une variété qu'on a sélectionnée nous-mêmes, c'est une variété qu'on a sélectionnée pour être résistante à la sécheresse. Et qui aujourd'hui a prouvé à plusieurs reprises parmi les sécheresses qu'on a vécues, qu'elle arrivait tout à fait à se développer en pleine sécheresse. C'est une façon pour nous de continuer à préserver la rivière qui nous entoure. Oui, et de ne pas avoir recours à l'irrigation pour arroser ces cultures. Effectivement. Nous, on est ici, on est entouré par l'Eau-Vézère. Et en fait, c'est une rivière qu'on aime beaucoup et on participe effectivement à la préserver en n'irrigant pas. Eh bien, on va conclure. Merci beaucoup Bertrand pour cette démonstration et ces explications intéressantes. Bravo pour ce travail. On se retrouve lundi. Tous les chemins mènent à vous. On vous donne rendez-vous lundi à 10h en direct de Saint-Jean-d'Angélie en Charente-Maritime. Et là, maintenant, on vous fait la bise du Périgord. Au revoir. Et merci Bertrand. A bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501